J'aime bien ce set. Je pense que c'est celui-là que j'avais avant. C'est bien si je n'avais pas beaucoup de 2-grits, mais je pense que j'avais peut-être une autre set 2 que celle-là. C'est vrai que j'ai potentiellement mieux à lui donner. On va faire speak. Regarde. Et je n'ai pas accès à Giana. Du coup, je vais prendre Eshir et il va prendre son Léo. On va le ban. On va prendre Robot. Et on... Ah ben on ne pourra pas le ban. Non. En fait, le tout c'est qu'il va jouer Verdil. On va prendre Robot du coup. Robot. S'il va jouer Verdil, on va devoir le ban. On prend juste du rival en fait. Ou des mobs qui peuvent passer à one-shot. C'est bien aussi. Alors Cassandra Feu, c'est pas mal. Ouais, c'est pas trop mal ça. En vrai, on a Taranis aussi. Taranis. On en parle ou pas ? On en a une fois un mobs-feu là quand même. Ou un autre mobs-feu plutôt. Qui puisse solo un petit peu la game. Qu'est-ce que j'ai un mobs-feu qui est intéressant ici ? Poco ? Rakan. Leica. 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 100% c'est Leica. Ok. Attendez. Je prends le lead speed quand même ou pas ? Je pense que oui. Comme ça, je joue le speed et je peux limite tuer un truc. Après, je ne sais pas si je vais réussir à le tuer. J'ai envie de truss sur Leica. Je truss sur Leica. Je prends pas le lead speed. Je le laisse jouer premier avec son mob. Après, je joue le speed peut-être quand même. Mais vas-y. Il va se faire sonne pas le singe ? Non, 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 non. Regardez-moi ça. Un buff. Je crie de pas. Et là, je tue ce singe. Tu vois ? Et là, on a Leica qui solo maintenant. Hein ? I'm too tanky, man. I'm too tanky. Il a tellement le lead speed avec sa drogue de con, là. Je ne pense plus que Janna. Yo Razer, ça va ? Arnie, ça a déjà pu tester ? Ouais, j'ai testé, mais en vrai, j'aime pas trop. Il est pas pré-ban sa gare ? Wait, what ? Quelle erreur ? J'ai envie de prendre une Sonia directe, mais je pense que c'est une mauvaise idée. Vous savez, contre ça, j'ai un pick. Je me dis, de plus en plus, ce qui peut être intéressant, c'est Adriana. Adriana contre ce genre de top slash ou ça ? Limite pas trop mal en vrai de vrai. Allez, je prends Kinky. Pourquoi pas ? Ah, c'est la Sonia, World Ban. J'ai l'espoir de la Nuke Kanoït. Pas trop mal. Belzee ? Ok, très bien. Très très bien. On est full will. Il n'a pas de strip. Je peux quand même skill 3 avec Janna à l'open, je pense. Ou bien, je fais juste un skill 1 et je reset de la Shisuka. Et au T2, j'ai mon skill 3 quand il se transforme avec son Pater. Peut-être que c'est mieux de faire ça. Si je crit avec Janna, ça va être embêtant. Je ne crit pas. Ok, c'est mérité. On reset ça. J'ai réussi il reset les gars. Nice, génial. Donc là, il peut faire son skill 3 s'il veut. S'il ne tourne pas l'agenda, on est très bien. Voilà. Là, je peux juste faire en skill 2 pour Pauk. Ok. C'est très squishy, je pense que je suis sûr de tuer. Et attends, ce truc là est tellement squishy. What the fuck ? J'allais tuer ça direct. Et là, on a le stun. Et lui, il a été reset. Ah, il me regarde ATB. Du coup, il me désynchronise. Ce qui fait qu'il va pas se remettre en forme humaine, mais c'est pas grave. On va juste taper là. On va full ce truc là en fait. Si ça, ça meurt, c'est gagné. On a le Kinky qui solo derrière. Bim, boum. Hop. Il me fait ça ou pas ? Non. Pas de chance à mon brow. Je l'ai rendu service avec le Préban Egang, non ? Ou c'est lui qui voulait jouer Egang, ça l'embête un peu ? Ben Moore et Sheer. Ok. On va jouer des Varadja, je pense ici en CC. Trop beau. T'as pas Egang hein frérot, fais gaffe hein. Ah. C'est Ban Ragdoll, du coup t'arranges bien ici. Mince. On a Juno qui est intéressante ici néanmoins. J'aime encore bien. Mewong. Plus Mewong en fait. Mewong Elianor au final. Plus Mewong Elianor. On se couche en T2. En fait le truc c'est qu'on a Amour qui est pas en Despair, il est en Vio. Du coup dans les combats Bruiser, il reste intéressant. Echir en Bruiser c'est toujours très intéressant également. Je prends un petit Veromus, je pense que le Veromus est le Force Ban ici. Ça strip ce truc là non ? C'est le seul Stripper AoE qu'il a. En fait, le ban il est assez curieux tu vois. Soit il me ban ma Elianor, soit il me ban Mewishir. C'est du 50-50 au niveau du ban. On prend les paris. Moi je pense qu'il est l'Eleanor. Bon, dommage. Euh, dommage. Dommage. Bah là le problème c'est qu'on va se faire exploser là. J'aurais du ban soit Etna, soit Liesel ici dans ce cas de figure. Là on va passer à un sale quart d'heure. Mais Wang peut le faire, mais bon je sens bien que Liesel va nous embêter. Est-ce qu'il risque si le stun ? En vrai on outspeed, on est quand même rapide derrière, je pense qu'on est plus rapide. Il me stun, bon. Ah non il est trop rapide. J'ai rien dit. Ok nice. On va skill 2. Voilà tu vois, Momo au moins il va pas réussir à faire le strip. Pas classico. Après on va pas se mytho, on a Mei Wang qui est quand même plutôt pas mal ici. Mais le truc c'est que le Liesel va certainement me solo. C'est vraiment big. Ça peut aider à retirer pas mal de DPS. Après on a 0 d'ATB, du coup le skill 3 il est pas intéressant à faire. Il me met des bons dégâts mais il est pas spécialement super intéressant. On va pas se mytho. En vrai j'ai envie de mettre un skill 2 ici, pas un skill 3. Un skill là pardon. Oh ! Attends mais je l'aurais tué, il était tellement squishy ! Quoi ? Ok il a pas eu de proc. He's fine. Et Dédé ça va ? Ok je pense qu'on a gagné. Attendez. Ah oui mais l'autocrit non j'ai rien dit. Oh ! Neuf cas parit. Mais je me fais atomiser. J'ai perdu. Attendez. Attendez c'est pas encore perdu. Non. Un ? Un ? Fort-ogrid ? Proc ? Non ! Oh bordel. Je crois qu'on le fait solo par le Oliver. Là il a le choix à faire, le proc violent il le fait. Wait. Il est pas terminé, il est gagné. je vais faire un first pick ange, j'imagine, après je pense qu'il va jouer Cliff du coup, j'ai envie de faire un first pick Moore, Echir, Syrah, Oliver et Meier, mais vas-y NP, on va faire comme si on ne savait pas bah en fait pas du tout très bien bah écoutez je vais partir là dessus je pense que le Sagar je peux lui laisser, c'est pas un problème Shou Solo non ? et Moore, Shou Moore non en fait Moore avec Giana j'aime pas trop, Shou San Nul Peveraja, et après beaucoup de tours Kinky Kinky c'est pas trop mal l'idée c'est d'avoir un mob qui puisse focus le Verdil assez vite sans pour autant se faire punir par le revenge mais un énorme petit loulou de jouer Bergil et Verdil ensemble je déteste banne l'aspect qui banne Shou Shou Solo je veux rien en penser, Shou Solo qui va être présenté ici si je solo pas je fais 10 pompes au sol voilà oh non, faut pas abuser non bah non, j'ai rien dit ah non, aucune preuve merci à Dual pour le flow, welcome, ça va je vais sur le Verdil direct je pense je le sauce et là tu fais quoi maintenant ? tu fais peur oh il a en saut sa Berguil, en vrai Berguil en suiste saut je trouve ça vraiment sympa si t'as des bonnes sauts à lui mettre puis Berguil t'as même pas besoin d'être super rapide donc tu as des triples sauts, tu peux lui mettre, je trouve ça bien je vais aller sur le Shondra puisque peu importe si je vais ailleurs il va mettre un Kalada avec son Shondra autant aller directement dessus et le pot là sur cette saut il est en butant rock ah je vous l'avais dit que le Shondra est solo, c'est sûr en vrai le Shondra il pouvait pas le laisser, sa compo était trop vite pour que le Shondra elle le banne pas on va juste faire au skill 1, on va garder au skill 2 et on fait mal, le Shondra il claque on l'aurait tué eh mais il est en triple saut ou quoi ? alors Kriban et gang pas drôle ça ah merde j'avais pas vu oh merde j'avais pas vu ah bah super my bad parce que le Egang il est bien de mon côté en fait euh bah j'ai perdu les gars préban plus il me vole mon mob je peux pas gagner préban Egang pick for pick Janna tu veux que je fasse quoi en fait et en plus il y a douman et en plus il y a douman du coup je peux même pas faire ça UO le compte de fou hein malheureusement le compte est un petit peu trop broken j'ai pas de strip le show me dérange pas si j'arrive à avoir un last pick qui est assez fort je ban Zeratu plutôt héhéhé ah tiens donc il a choisi le show du coup comme ça plutôt bref j'ai une draphe extrêmement passive mais il a pas de sustain là il y en a un peu copium mais elle peut me carry voilà ce qui m'alignant c'est Sapa qui est sur le compte de Akame après je suis off-wills sur la moitié de mes mobs ça ne m'arrange pas trop le Sagar va être un peu compliqué à gérer là ou le glancing dommage s'il rate le contrôle ATB sur Vermos peut-être qui grid ah si j'avais un proc violent sur Vermos c'est si j'étais pas mal en gros je dois tuer la géniale plus de possible puis Bear Guild ça va être chaud il faut qu'il glende sur les contrôles ATB avec son Oliver il est proc violent à la place il a déjà deux procs violents il est déjà deux procs violents ok si je procs violent ici je pense que j'ai gagné dommage je ne l'ai pas tué là il est chaud là je ne l'ai pas tué je tue là c'est bien ah dommage on va essayer de mettre un stun quand même toujours pas un stun c'est compliqué là parce qu'on va se faire full contre ATB le Vermos en fait il ne rate pas un spell je n'ai pas un proc violent j'ai l'équipe proc c'est compliqué là c'est le compte d'akame on n'oublie pas le compte d'akame c'est un concept il ne rate pas un spell comment on fait en fait Bergil va me donner je pense que j'ai laissé la Bergil à ce side là c'est là dessus que je dois aller j'ai pas le choix en fait j'ai pas le choix je vais aller sur le mob qui ne peut pas me mettre de debuff et prier qu'il ne mette pas de debuff sur Juno qui finalement a des petits résist à gauche à droite j'arrive pas à avoir un stun d'esper c'est dommage si j'ai un stun d'esper depuis tout 100 je pense que je la gagne je ne vais pas un stun rien du tout ok il faut aller sur Bergil et il y a moins que Juno le fasse derrière non ? mets les break def mets moins les break def voilà comme ça magnifique merci first pick Gapsu ok là contre Sam Niki est vraiment bien et est-ce qu'on ne prendrait pas une petite Ikaris à côté Ikaris non en vrai on va prendre Kinky on verra bien plus tard parce que je vois bien venir avec son Julian ici j'avoue que je n'ai pas pris ban Julian contre Jin Yao c'est un peu une erreur mais remostas pick ban Fen Yang pas mal ça j'aime bien le ban Fen Yang est obligatoire ça va lui donner trop de set up break def la vérité on devrait être fine bon on va se faire outre une par Jin Yao mais ça c'est un autre problème j'aime bien Akroma dans son set up Vanessa Akroma avec Kapsu je trouve ça fort en bruisard j'aurais pu juste aussi essayer de le cliff CC mais je pense que cliff CC de Jin Yao c'est pas une bonne idée et il ban la Niki ce qui est une bonne et une mauvaise idée à la fois en vrai de vrai je pense pas que ce soit le vrai bon ban même si ça reste intéressant là le Veromos va quand même faire le café en fait le seul moment où je perds c'est le moment où il met le break def avec Vanessa sur Veromos et qu'il proc violent avec sa Akroma et qu'il one shot de mon Veromos parce que j'ai pas traduit que son light c'est le seul cas de figure où il peut gagner il n'aura pas beaucoup d'opportunités de le faire mais s'il le fait j'ai cher à lui moi je vais faire ça je vais aller reset ça panté plutôt je crois que je vais mettre des dégâts à haut je vais faire ce qu'il veut mettre le break def résistance résistance très bien il va skil de dessus aussi voilà je vous l'avais dit c'est ce qu'il va me mettre de la merde c'est l'équipe roc violent avec sa Akroma dessus c'est le seul moment où il peut vraiment gagner en fait on a bien sustain quand même ici en passe mytho et on a bien croc aussi by the way je dois avoir poursuivre scène sinon j'aurais tué avec mon kinky il fait mal ça Akroma ma tombe est tellement squishy mais je pense que je dois aller dessus je me fais full reset par les skill 1 la vérité c'est là dessus que je dois aller depuis le début non elle donne beaucoup de suspense ça résistance 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 silence et il m'a une crise et il m'a une crise combien de fois c'est incroyable le nombre de fois qu'il a réussi à m'une crise quand même oh non bon bah je vais la perdre je pourrais qu'avec mon kinky on va la perdre c'est pas de pause on a plus assez de dégâts pour gagner là c'est fini Akroma a un proc legit tous les tours elle m'a une crise aussi et cd tous les tours what the fuck si j'avais un proc là peut-être encore j'aurais pu le faire si j'avais un proc là je suis Akroma je l'aurais gagné là il va one shot mon Veromos j'en ai maisé c'est par contre c'est une erreur si je proc je proc pas et je vais peut-être gagner encore ok wait c'est chaud mais ça se fait non je vais arriver à tuer ce truc là oh non close non vas-y il a trop de chance Jin Yao quoi ? wait we won on a fixé l'âge pétanqué bon 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 là on a un petit soucis c'est qu'on va se faire autrui en plus genre je pris ban les gangs alors qu'ils gang c'est un seul mob que je peux utiliser pour contrer ça l'aura on a un problème je vais faire ce pic des Varadja ouais ils gang contre ça c'est vraiment pas mal dommage on va juste faire ça pour l'instant on verra derrière ce qu'on joue on va juste de quoi survivre au T1 ouais il va falloir chercher un peu plus d'initiative ici Janna la veste que j'aurais dû prendre ici c'est un Moor parce que là le seul pic qui peut le sauver c'est le Moor ouais c'était le seul pic qui pouvait le faire gagner genre si j'avais pris Moor ici à la place j'avais gagné la stante my bad my bad bah là j'ai perdu il ban Janna et j'ai perdu du coup je suis obligé de faire ça ou ça et il me laisse la Janna wait what ok attendez forceful speed normal je sais pas si j'ai rapide sur ma mob de toute façon pour contest mais vraiment le Moor si j'avais pris je pense qu'il était de la panade on va perdre Janna direct ok ça pique il y a le jour avant son Sagar je sais pas si c'est une bonne chose que derrière mon Han se fait réduire à TB le coup il y a ses resets les slows sont vraiment big par contre là je vais pas omiter ça me met trop trop bien il a reset quoi le Han non je vais faire ça dessus holy shit on delete ça direct oh la 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 c'est incroyable ça s'il me top c'est de la sustain là dessus il fait trop de dégâts son truc il fait trop mal la vie de ma mère il fait trop mal j'aurais trouvé mes procs non 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 il s'yne si je tue ça je pense que j'ai gagné ok nice et là normalement on a Devaraja qui devrait solo il va bien poser ses débuffs ouais excellent TB Devaraja 8 tours sur repas je vais le faire parce que sinon il y a moyen qui me lap avec ses énormes runs là j'ai pas taunt oh ça doit être fine c'est mes tankies man 1 2 1 2 1 2 2 2